bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un concept clé dans le développement de jeux vidéo alors c'est tout simplement le concept des machines à état pour les intimes on va l'appeler fsm qui est l'acronyme de finit state machine vous vous êtes peut-être déjà demandé comment font les développeurs pour gérer des systèmes complexes au niveau de leur jeu que ce soit au niveau des animations ou même au niveau du comportement des personnages la solution réside souvent dans l'utilisation d'une fsm alors qu'est ce qu'une machine à état or si on veut faire une analogie on va dire qu'une machine à état c'est un peu comme un chef d'orchestre en fait ce chef d'orchestre va s'occuper de diriger les différentes parties de votre programme autrement dit les différentes et alors si vous n'utilisez pas de machine à état en général vous avez un énorme script qui essaie de tout gérer en même temps et là bas ça peut être très vite compliqué parce qu'en termes d'évolution de maintenance du code ça peut poser beaucoup de problèmes vous pouviez modifier un état ce qui va engendrer dans le script une modification qui risque d'avoir un impact et finir par tout casser la machine à état elle va décomposer tout simplement les états que vous avez prédéfini et les cloisonner pour travailler je dirais tout seul donc vraiment en termes de modularité c'est super intéressant pour l'évolution du code c'est super intéressant et la cerise sur le gâteau ça vous évite en fait comme ça d'avoir des problèmes de casser je dirais des parties de votre code avant de passer à la pratique imaginez une ampoule une ampoule peut avoir plusieurs états elle peut être allumée elle peut être éteinte où elle peut même clignoter c'est là que va rentrer en jeu la fsm la machine à état qui va apporter en fait de la structure au code et surtout de la clarté avant d'aller plus loin je tiens à préciser que le concept de machine à état n'est pas forcément adapté quand on débute ça fait partie des concepts assez avancé et donc pas vous pouvez suivre cette vidéo si vous êtes débutant vous pourrez peut-être comprendre comment tirer parti de ces machines à état à l'avenir leur intérêt et surtout leur flexibilité bon je vous en dis pas plus maintenant on passe à la pratique dans la vidéo pour vous présenter les machines à état je suis parti ici d'un projet très simple alors évidemment la machine à état n'est vraiment pas obligatoire dans ce type de projet mais elle n'est pas interdite non plus parce qu'en termes d'évolution et de flexibilité je vous ai dit que c'était très intéressant donc vous pouvez voir une simple scène ici 2d avec une ampoule si je lance ma scène et que je clique ici sur on elle s'allume off elle s'éteint et blink ça permet de faire clignoter l'ampoule alors au niveau de la scène la construction est très simple j'ai ici un objet une ampoule que j'ai nommé bulb c'est un sprite tout simplement ici qui est renseigné alors j'ai dessus un script bulb contrôleur on va le voir tout de suite ensemble ensuite j'ai un canvas ce canvas contient ici trois boutons très simples et dans lesquels je vais affecter des méthodes publiques qui ici sont issus de bulb contrôle donc on va maintenant éditer ce script pour voir comment il fonctionne on commence par déclarer des variables donc la première ici et de type sprite qui va stocker bulb on et bulb off qui sont les deux sprites qui vont présenter l'état allumé en fait l'image allumé et éteinte de l'ampoule à noter que je la mets dans un attribut serial is field pour pouvoir y accéder depuis l'inspecteur ensuite j'initialise une variable qui se nomme bulb renderer qui va stocker le sprite renderer de l'image ensuite une variable de type boolean is blinking que j'initialise à false qui va nous servir à savoir quand on doit faire le changement entre les sprites pour faire l'effet de clignotement ensuite j'ai deux variables de type float qui vont tout simplement ici nous permettre d'agir sur le clignotement blink intervalle va représenter en fait le temps entre l'allumage et la fermeture de l'ampoule 0 5 flotte et next blink time va stocker le prochain état a changé tout simplement ensuite j'utilise la méthode start et comme je n'ai qu'une seule ligne ici j'affecte directement dans le bulb renderer le composant sprite renderer après on va s'occuper des trois méthodes publiques qui sont très simples la première public void on qui va permettre d'allumer l'ampoule alors on dit que is blinking est égal à force pour ne pas faire clignoter au cas où ça clignote et ici je change le sprite du bulb renderer avec le spray build on qui représente l'ampoule allumée pour void off ici la public void off c'est exactement la même chose sauf qu'ici je mets le sprite de l'image en fait qui représente l'ampoule éteinte ensuite au niveau du clignotement bah pareil là je passe is blinking du coup à true pour dire que ça doit clignoter et j'affecte ici dans next blink time le temps actuel plus le blink intervalle qui est de 0 5 flotte comme ça j'ai un point de départ dans l'update je vérifie si ça doit clignoter si c'est le cas je fais ma petite vérification au niveau du prochain clignotement du changement d'état en fait du changement de spray tout simplement qu'on va inverser et je teste si le sprite actuel est tout simplement l'image allumée à ce moment là bas j'affecte l'image éteinte et si ce n'est pas le cas j'affecte l'image allumée et le plus important je remets à jour ici mon ex blind time tout simplement avec le temps actuel plus de nouveaux 0 5 flotte pour changer en fait l'image la prochaine fois pour donner l'effet de clignotement maintenant créons une machine à état pour notre projet alors comment ça va fonctionner la première chose c'est qu'on va devoir créer une interface alors une interface pour ceux qui ne le savent pas c'est une sorte de contrat en fait vous allez déclarer dans l'interface des méthodes et des attributs est automatiquement une classe qui va dériver de cette interface aura pour obligation de déclarer d'implémenter ses attributs bas dans la classe donc ça c'est important de bien comprendre alors vous pouvez voir aussi que la petite subtilité c'est quand on crée une interface on la préfixe toujours de la lettre i i majuscule pourquoi parce que ça permet visuellement de découvrir en fait de savoir que c'est une interface si vous arrivez sur un fichier qui se commence pas i aï ben vous allez en déduire que c'est une interface donc ça c'est une convention alors ensuite qu'est ce qu'on va faire on va implémenter les classes d'état on va les créer alors vous pouvez voir ici qu'il y en aura trois c'est très simple c'est les états de mon ampoule on state va permettre tout simplement de dire qu'elle doit passer à l'état allumé of state qu'elle doit s'éteindre et bling state qu'elle doit clignoter alors ce qui est intéressant avec ce système c'est que chaque état est identifié on va créer une classe qui limpe qui implémente l'interface ibo state et chaque classe gérera le comportement spécifique à cet état donc on va vraiment avoir une séparation ici du code qui va être très intéressante ensuite on va créer notre fichier qui va gérer tout ça alors ici on va l'appeler le contrôleur fsm c'est à dire ici que ça va être le contrôleur de la machine à état et ici on peut voir qu'on s'y alors un autre rôle c'est qu'on a une gestion des transitions alors il est bien évident que le contrôleur aura pour rôle dire ben voilà tu déclenches tel état et les transitions entre les états normalement ils peuvent être séparés mais là on va les garder dans le même code on va simplifier les choses surtout que c'est un petit un petit exemple ici donc voilà ce que va être ici le contrôleur fsm ça va tout simplement être notre script qui va être sur l'objet alors avec ce système ce qui est intéressant c'est que c'est très flexible parce que imaginons que par la suite je veux rajouter un état par exemple ici aïd en state qui va cacher tout simplement l'ampoule alors je vous l'accorde ça a pas grand sens ici mais pour le tuto je pense que ça va être parlant je vais pouvoir en fait maintenant implémenter ça appeler cet état n'importe quand et même pire que ça on va pouvoir parce que là on utilise la machine à état mais l'idée d'une machine à état c'est aussi de pouvoir faire des transitions entre elles c'est à dire que mon état off state je peux lui dire quand tu appelles off state ensuite tu peux appeler aïd en state imaginons ici que vous devez créer une machine à état qui dans un jeu fait pousser une pomme on a un arbre on a une pomme cette pomme elle apparaît elle grossit au fil du temps elle finit par tomber de l'arbre et ensuite elle pourrit ben on pourrait faire ses étapes dans une machine à état ici en appelant tout simplement une première phase qui serait on creation à peau et on pourrait faire suivre les états ensuite au bout d'un certain temps elle elle grossit une fois arrivée à une certaine grosseur elle tombe de l'arbre une fois qu'elle est tombée de l'arbre elle commence à pourrir ben voilà avec une machine à état on pourrait le faire très facilement alors ce qui veut dire tout simplement c'est qu'ici depuis n'importe quel état je peux appeler un autre état et vous pouvez voir que c'est bidirectionnel alors bien évidemment on state peut appeler off state idone state bling state mais c'est valable pour tous c'est à dire que ici off state est capable d'appeler idone state et adion state est capable d'appeler offset of state pardon et c'est pareil pour bling state en fait j'ai pas mis ici des flèches dans tous les sens parce que pensez bien que c'est bidirectionnel et n'importe qui peut appeler n'importe quoi donc c'est super intéressant comme système et maintenant on va voir comment l'implémenter vous pouvez observer ici le projet qui a été modifié qui fonctionne maintenant sur le principe de la machine à état alors pouvez voir que la scène fonctionne exactement de la même manière si j'appuie sur on ça s'allume off ça c'est un et blink évidemment ça clignote donc vous pouvez voir les fichiers qui ont été créés et sur notre objet bulb ici qui représente l'ampoule j'ai ici créé un nouveau script qui s'appelle fsm bull alors vous l'aurez compris fsm c'est finit state machine c'est en gros notre machine à état on va pas l'étudier tout de suite mais on va d'abord s'intéresser à l'interface et on va voir comment on a construit tout simplement cette machine à état alors pour commencer notre machine à état on va créer une interface on peut voir ici que pour la déclarer c'est très simple mot clé public interface et ici le nom de l'interface qui va s'appeler high bulb state alors je vous ai expliqué pourquoi alors vous pouvez voir ici qu'elle implémente tout simplement ici trois méthodes alors qu'est ce que ça veut dire en fait l'interface détermine les opérations que chaque état de notre ampoule doit pouvoir effectuer alors en utilisant une interface on va pouvoir s'assurer que tous les états comme ici allumé et un clignotant auront les mêmes fonctions de base donc on va avoir une méthode anteur qui va nous permettre bas à l'entrée de l'ici de l'état d'exécuter du code exit à la sortie et update bah évidemment ça va être pendant l'update c'est à dire à chaque phrase alors à noter ici que vous pouvez voir qu'on a un paramètre ici un type fsm bulb qu'on nomme fsm bulb en minuscule avec un f minuscule ça va tout simplement nous permettre d'avoir une référence avec notre script ici qui est le contrôleur et si on déclare par exemple dedans un public rendereur ou autre on pourra y accéder dans nos classes d'état grâce ici à la variable aux paramètres fsm bulb donc voilà pour ce qui est ici de l'interface pouvez voir que c'est très simple passons maintenant à notre première classe d'état ici qui se nomme on state alors vous créez ce fichier de manière traditionnelle mais on pouvait voir une grosse différence c'est que là elle n'irrite pas du mono biavior mais elle implémente votre interface i ball state alors vous pouvez voir que si ici je vais supprimer temporairement mais mes méthodes vous pouvez voir que maintenant à les rouges et ici je peux faire afficher les corrections et implémenter l'interface on peut voir que mes trois méthodes ici sont implémentés automatiquement donc on voit bien ici que pour je sors de l'erreur je suis obligé d'utiliser ici de déclarer ces méthodes donc évidemment je vais remettre le code d'origine qui les implémente déjà donc on peut voir ici qu'on a la méthode enter et qu'est ce qu'on fait dans à l'entrée en fait de l'appel de cet état on va tout simplement utiliser ici fc fsm bulb pour aller chercher une référence parce qu'ici je n'irrite pas du mono biavior donc ici dans fsm bull si on va le voir on le verra un peu plus en détail tout à l'heure mais ici on a deux sprites comme vous pouvez voir bull on et bug off ce sont tout simplement les deux sprites d'allumage et d'extinction et ici j'ai une variable publique alors c'est important qu'ils soient publics justement pour y accéder dans les classes d'état ici un spray trente d'erreur qui est belle grande heure donc en fait ici j'ai mis à l'ininspecteur l'attribut devant tout simplement parce que je ne veux pas en fait qu'ils apparaissent ici j'ai besoin de les passer en public pour pouvoir y accéder depuis maintenant notre classe d'état on state donc qu'est ce que je fais à l'entrée je vais tout simplement chercher ma référence vers fsm bulb je vais chercher le but blanc dehors je prends son sprite et je lui attribue tout simplement de nouveau dans mon script fsm bulb là ici le bull bonnes qui correspond à l'allumage de l'ampoule et là j'écris dans l'incon dans la console j'allume l'ampoule pour ce qui est du exit j'ai pas besoin de faire d'action donc évidemment une bonne pratique c'est de mettre un commentaire et pour l'update j'en ai pas besoin non plus mais si j'en ai si je veux faire des opérations je peux le faire ici sans problème donc voilà ce qui est pour la classe on state de pouvoir que c'est très simple à mettre en oeuvre pour la classe d'état of state va vous vous doutez bien que ça va être assez similaire j'ai créé donc une classe qui s'appelle of state qui implémente l'interface e-build state de nouveau on se retrouve donc avec nos trois méthodes et là à l'ouverture ben qu'est ce que je vais faire je vais faire l'inverse de ce que j'ai fait précédemment je vais aller chercher fsm bulb son bulb rendereur son sprite et je vais lui affecter ce coup-ci le bulb qui correspond tout simplement à l'image de l'ampoule éteinte et ici j'écris dans la france console j'éteins l'ampoule tout simplement encore une fois pas besoin ici d'opération à l'exit ou à chaque frame dans l'update donc pouvez voir que c'est très similaire pour la classe d'état bling state qui va nous servir ici à faire clignoter notre ampoule balle allait un petit peu plus complexe mais de nouveau c'est le même principe ici je l'implémente en fonction de l'interface e-build state et vous pouvez voir que j'ai bien ici mais trois méthodes qui sont bien renseignés donc ça c'est obligatoire et à chaque fois on va le faire alors là j'ai utilisé using unity engine pourquoi parce que ici je vais avoir besoin ici de time point time etc ce qui va nous permettre ici d'implémenter le mécanisme de clignotement donc ce que je fais c'est que je crée ici mais deux variables les mêmes que vous avez vu dans le script où on concentrait tout sur le sur le même code alors vous pouvez voir ici que j'ai blink intervalle que je déclare à 0,5 flotte et le next big time qui est égal à zéro dans un premier temps au moment de l'entrée dans l'état ici bling state ben je définis next blind stay next blind time pardon sur time point time le temps actuel plus le big intervalle c'est à dire 0,5 flotte comme ça maintenant j'ai le prochain changement d'état grâce à next blind time au niveau de l'exit pour le moment je ne fais rien ici pas d'action nécessaire par contre dans l'update là je vais devoir m'en servir donc je fais ma petite vérification if time point time plus grand égale que next blind time donc vous avez bien compris c'est le même principe je vais chercher ici dans fsm bulb le script le bulb rendereur sprite et je lui affecte ici si et j'utilise une condition ternaire pour simplifier les choses fsm buble bulb rendereur sprite est égal à bulle bonne à ce moment là je fais ma condition ternaire si cette condition est vrai mais tout simplement j'affiche ici bulb off dans ici le sprite sinon bulle bonne voilà ça me permet d'intervertir et je n'oublie pas encore une fois de redéfinir next blind time au temps actuel plus le blink intervalle de 0,5 flotte ce qui me permettra ensuite pas tout simplement au prochain passage d'attendre ici 0,5 flotte et de recommencer la même opération qui va alterner entre l'affichage du sprite build off et bull donc vous pouvez voir que c'est pas quelque chose de bien compliqué mais ici on a créé notre interface d'état qui va nous permettre ici de faire clignoter l'ampoule alors passons maintenant au script le plus important fsm bulb en fait ici c'est notre machine à état c'est le coeur de notre machine à état c'est là qu'on va gérer les différents états et aussi les transitions alors on commence tout simplement par faire ici deux références que je ne vous expliquerai plus parce que je pense que vous avez compris par rapport à ce que je vous ai dit précédemment on peut voir ici qu'on crée une variable privée de type evil state donc qui est notre interface qu'on ne nomme current state en fait ça va permettre tout simplement de garder l'état actuel de notre machine voilà ensuite on va tout simplement ici créer de nouveau trois variables du même type qui vont tout simplement ici stocker les instances des différents états possibles de notre ampoule à savoir on state of state bling state voilà donc ensuite au start qu'est ce qu'on fait bah ici j'assigne moi ma référence ici du sprite 32 heures vers le bulbron d'horreur très simple et ici j'initialise ici mes états on peut voir ici que il boule state on stage je crée un nouvel objet que j'instance in you on state et je ne mets aucun paramètre je fais pareil pour off state et je fais pareil pour bling state et là je définis je change state 2 et je le définis à on state on state c'est tout simplement allumé alors vous allez me dire qu'est ce que c'est ça c'est tout simplement ici une méthode publique qu'on a créé qui est tout simplement ici public vote change state et entre paramètres ça prend un état enfin ça prend eu un paramètre qui est new state qui est de type ebook state notre interface alors ici c'est tout simplement la gestion des transitions alors vous pouvez voir qu'on a trois lignes c'est une machine à transition ici très simple que run state point d'interrogation point existe 10 alors qu'est ce que ça veut dire alors tout simplement cette ligne appelle la méthode existe de l'état actuel mais seulement si tu run state n'est pas nul alors c'est grâce au point d'interrogation justement qu'on vérifie ça ça permet d'exécuter du code de nettoyage une transition avant de quitter l'état actuel alors la référence ici 10 est passé à exit ça signifie que l'état actuel peut accéder aux propriétés et méthodes du contrôleur ici de fsm de notre machine à état lorsqu'il est en train de sortir donc ça c'est assez intéressant ensuite current state égale new state bas ici on met à jour la référence current state pour qu'elle pointe vers le nouvel état passé en argument ça change l'état actif de la machine à état tout simplement et ici current state point hunter 10 alors ça qu'est ce que ça veut dire ben on appelle la méthode hunter sur le nouvel état encore une fois en passant 10 ici parce que en tant que paramètre ça permet au nouvel état d'initialiser tous tout ce qu'on a besoin comme changer le sprite de l'ampoule ou en utilisant les ressources ou les fonctions fournies par le contrôleur ici fsm donc ça c'est vachement intéressant alors vous pouvez voir en fait que c'est très simple cheminement c'est à dire que ici on va quitter d'abord notre notre état ici on va attribuer le nouveau et on va exécuter hunter alors vous devez vous dire l'update il est où belle update il est tout simplement dans l'update regardez ici current state update 10 c'est exactement la même chose c'est à dire qu'ici on va passer dans l'état le date et on va passer ici de nouveau notre fsm bulb ce qui permettra en fait de d'utiliser la méthode update ici en boucle donc voilà comment tout ça fonctionne alors vous pouvez voir ici ben là on a tout simplement trois méthodes publiques qui vont me permettre ici d'appeler turn on et de changer l'état on state turn off de changer l'état en off state et blinking de changer l'état en bling state vous voyez que c'est assez simple on fait appel à ça donc voilà vous pouvez voir ici que ce script qu'il n'est pas bien complexe malgré tout maintenant il nous reste à voir comment l'utiliser en tout cas paramétrer ça il nous reste tout simplement à vérifier que nos boutons pointent bien vers ces méthodes publiques nous voilà de retour dans le projet et vous pouvez voir que sur mon objet ici sprite bulb j'ai tout simplement mis le fsm bulb donc notre machine à état où j'ai renseigné ici les sprites correspondant à bulb on et bulb off donc vous pouvez observer que vous avez tous les scripts qui sont bien là vous avez ici en premier lieu notre interface vous avez ici nos états bling state off state on state et vous avez ici évidemment notre script fsm donc ils sont bien là dans notre projet alors maintenant ce qui nous reste à vérifier c'est tout simplement au niveau des boutons pouvez voir que ici dans le on clic j'ai bien ici pointé vers notre objet bulb et je vais chercher dans fsm bulb tout simplement la méthode turn on est évidemment je fais la même chose ici pour les autres ici pour turn off c'est turn off et pour le blink je vais chercher la méthode publique qui est tout simplement bling king ici que j'ai nommé blink donc voilà il n'y a pas plus compliqué que ça si maintenant on lance ici notre machine on peut voir par défaut on avait dit qu'elle devait être sur on donc c'est ce qui se passe je peux couper je peux la rallumer je peux faire ici bling directement je peux passer ici d'un état à l'autre donc l'intérêt ici c'est d'avoir un code comme vous pouvez le voir très modulable je vous l'accorde pour l'exemple ici c'est pas très utile mais je pense que c'est intéressant de bien comprendre ici comment on peut implémenter ça parce que vous pouvez voir que c'est quand même pas si simple on aurait tendance à se dire ouais moi je vais continuer dans un seul et unique script pourquoi pas si vous avez un projet qui est aussi simple que celui là c'est très facile à gérer mais si mon projet maintenant doit s'étendre imaginons que je veux rajouter une nouvelle un nouveau comportement c'est à dire que quand je clique sur off maintenant je veux qu'elle s'éteigne mais aussi qu'elle disparaisse c'est un exemple qui va ne servir à rien mais vous allez voir que maintenant on va pouvoir l'implémenter très facilement alors la première chose que je vais faire c'est créer un nouveau fichier ici hidden state qui va être un nouvel état évidemment ce fichier va implémenter mon interface qui est i bulb state alors j'ai pas besoin ici des méthodes start et update est d'ailleurs ici je peux supprimer les using j'en aurais certainement pas besoin donc je vais implémenter l'interface donc ici implémenter l'interface et j'ai ici mes méthodes maintenant qu'ils sont obligatoires donc évidemment ici je n'ai pas besoin donc je peux le supprimer l'idéal étant de laisser un commentaire pour savoir si qu'on n'a pas grand chose à faire ou voilà donc ce que je vais faire maintenant dans l'état ici hidden state c'est tout simplement aller chercher une référence vers fsm bulb je vais aller chercher le bulbe rendre heureux et je vais tout simplement le désactiver je vais faire et na blood égale fausse j'en ai pas besoin de plus ici pour l'exemple ce sera suffisant donc comprenez bien quand je vais appeler cet état en entrée bas je désactive le spray 30 d'heure donc voilà mon fichier d'état il est créé c'est aussi simple que ça maintenant dans notre contrôleur fsm ça va être simple à modifier en fait on va devoir déclarer de nouveau un nouvel état donc je vais ici créer et non pas privé mais ce coup c'est aussi public alors pourquoi public parce qu'ici en fait cet état on va l'appeler evil state et on va l'appeler tout simplement ici hidden hidden state voilà tout simplement parce que je vais devoir y accéder maintenant depuis un autre état donc si je laisse en privé je n'ai pas accès ici à hidden state parce que je vais l'appeler ensuite par exemple de off state c'est à dire que quand j'éteins je veux aussi que l'état light and state ce se lance en fait de love state donc là je suis obligé de clé une référence qui va être publique pour pouvoir y accéder depuis l'extérieur tout simplement donc ensuite qu'est ce qu'il me reste à faire bas ici bas à l'initialiser donc je vais ici créer une mon night and state voilà et je veux dire que c'est égal à un new hidden state c'est aussi simple que ça pour mon fsm j'en ai pas besoin de plus parce que là en fait je vais pas le lancer d'un bouton ou autre je vais tout simplement maintenant vouloir le lancer lorsqu'on fait un off state c'est à dire quand on l'éteint dans la foulée on veut tout simplement la cacher alors maintenant il me reste tout simplement dans l'état off dans l'off state tout simplement bas à l'entrée je vais évidemment couper l'ampoule mais je veux aussi maintenant appeler changer l'état et dire qu'elle doit être en état caché alors ici encore une fois ça n'a pas de grande importance c'est même inutile mais ça vous permet de voir comment ça fonctionne donc je vais chercher ma référence à fsm bulb je vais faire ici change state et je vais passer tout simplement l'état qui est public fsm point hidden state voilà et je peux maintenant tout simplement mettre autre chose ici c'est à dire je vais écrire au lieu de j'éteins l'ampoule je vais écrire ici je cache l'ampoule voilà j'enregistre mes modifications je lance le projet on peut voir que par défaut l'ampoule est allumée si si je fais un blink elle clignote voilà je peux la passer en on est ce que je vais faire maintenant je vais cliquer sur off donc on peut voir ici je vais écrire le la console je vais cliquer sur off et qu'est ce qui se passe on peut voir qu'elle s'est non seulement éteint mais qu'elle est aussi caché parce que j'ai exécuté ici pouvez voir que j'ai fait un appel de changement d'état depuis un autre état et ça ça ouvre beaucoup de perspectives évidemment ici ça ne sert pas à grand chose mais on peut quand même voir tout l'intérêt ici des machines à état c'est très flexible et très modulaire voilà qui vient conclure cette vidéo alors j'espère qu'elle vous aura plu je tiens à m'excuser parce qu'elle dure un peu plus longtemps que d'habitude mais pour un sujet comme les machines à état bas c'était inévitable j'ai essayé de condenser un maximum mais en tout cas maintenant vous savez certainement ce que c'est et vous pourrez peut-être les utiliser en tout cas vous avez compris un peu plus globalement à quoi elle sert en conclusion on peut dire que les machines à état aident à organiser et à gérer la complexité des comportements ça va permettre de scinder les états en fichiers et ça va être beaucoup plus pratique pour l'évolution du code ou encore pour le maintenir alors pour terminer je tiens à vous encourager à surtout mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pourquoi pas me laisser un commentaire sur ce que vous pensez ici des machines à état et je tiens aussi pendant qu'on y est un petit peu de pub ça fait pas de mal si vous voulez en apprendre plus comme les machines à état ou sur d'autres domaines n'oubliez pas que j'ai à disposition chez udemy le guide ultimunity qui est maintenant en six parties et je vous mets un lien sous la vidéo pour un tarif préférentiel voilà il me reste à vous donner rendez vous dans un prochain tuto